Musique Le petit épeautre des Flandes se récolte au mois d'août, mais pour que le produit soit de qualité, il faut que les sols soient excellents. Et là, c'est le travail de Stéphanie. Cette agricultrice, biologiste de formation, analyse ses champs pour une meilleure production. L'intérêt ici, c'est de voir la vie qu'il y a dans les sols, voir si le sol est bien aéré, s'il sent bon en fait. Là, ça sent très très bon la terre, la matière organique. Ici, je vois un verre de terre. L'idée ici, c'est de voir si le sol, il se comporte bien. Stéphanie est à l'écoute de sa terre, mais pour autant, elle refuse les appellations biologiques ou conventionnelles. Toute une philosophie qui se retrouve dans la qualité de son produit. On tient en fait à faire tout nous-mêmes pour assurer une traçabilité du produit récolté au produit fini. Ça, c'est le petit épeautre une fois sorti de la batteuse. Et ici, ça, c'est le petit épeautre, toujours le même, mais qui a été décortiqué. Une technique gardée secrète par Stéphanie et qui fait fureur dans les grandes cuisines gastronomiques de la région. Voilà, on va un an en route vers chez Florent. Direction l'auberge du Vermont dans les Flandres, le restaurant étoilé de Florent Ladène. Un chef locavore, il ne cuisine que des produits cultivés à moins de 50 kilomètres de chez lui. Ça va être un beau produit, ça. Allez, je vais passer en cuisine et voir ce qu'il est possible de faire avec ça. Bonjour, Florent Ladène. Bonjour, Maïna. Ça va bien ? Ça va très bien, et vous ? Très bien. Alors, on vous connaît pour votre cuisine au feu de bois. Aujourd'hui, on a de l'épautre. Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple et qu'on peut faire à la maison sans avoir beaucoup de temps. On va faire presque comme un risotto de Petite et Potre qui nous vient de Lefrancouc. Bon, ben, on cuisine ? On y va. Première étape, faire revenir des échalotes dans du beurre. Ça va très vite. L'idée, là, c'est de ne pas colorer. Vraiment, on est là pour, on appelle ça suer en cuisine. C'est vraiment, dès que les échalotes deviennent translucides, c'est que c'est prêt. Et y incorporer le Petite-Épotre. L'Épotre, c'est un produit rustique, vraiment. Donc, ça va supporter un peu la surcuisson. Après, c'est juste au niveau des qualités organolithiques du produit. Il ne faut pas le surcuire, ça ne sert à rien. Et rapidement, ajouter comme un risotto du bouillon de volaille. On va vraiment mouiller à hauteur, en bouillon. Et on devra en rajouter rapidement, parce que ça va être très rapidement absorbé. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson au feu de bois. Puis ajouter la crème. Il nous reste à raffaire la tome de brebis. Et place au dressage. Bon, c'est un plat de fête, donc je pense qu'on devrait quand même passer à table. Ce sera plus chouette, on va pouvoir profiter du paysage avec une bonne bière locale. Alors, de la bière et un risotto, c'est ça un repas festif du Nord ? C'est ça, un épotroteau. On y va à la bonne franquette, c'est un repas de famille à partager. Là, on est sur un vrai produit, c'est sain et c'est nutritif. Et c'est surtout très très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada